Nous verrons comment on peut ausculter la Terre grâce aux ondes sismiques et ainsi connaître sa structure interne. Tout d'abord nous verrons les ondes sismiques, puis la découverte des différentes couches formant la Terre, les techniques d'auscultation plus locales et la structure interne de la Terre. L'observation directe est limitée. Le plus profond forage ayant eu lieu ne dépasse pas les 12 262 mètres quand on sait que le rayon de la Terre est de 6 371 km. Les ondes sismiques ou ondes élastiques sont des vibrations qui se propagent à travers un matériau. Elles sont générées par un événement brutal, initial, un séisme. L'impulsion de départ déplace les atomes du milieu qui en poussent d'autres avant de reprendre leur place. Ces vibrations se propageant ensuite de proche en proche. Un séisme émet des ondes sismiques dans toutes les directions dans le globe terrestre. On distingue deux grands types d'ondes sismiques. Les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur du globe et les ondes de surface qui ne se propagent qu'à la surface de la Terre. Ce sont les ondes qui génèrent le plus de dégâts en surface, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour ausculter l'intérieur de la Terre. Pour ausculter la Terre, on va donc utiliser uniquement les ondes de volume. Leur vitesse de propagation dépend du matériau traversé, de sa densité et de sa température. Il existe un réseau international de surveillance sismique constitué de milliers de sismomètres répartis partout à la surface de la Terre qui assure l'enregistrement et la comparaison de la vitesse des ondes. Et voici sa déclinaison en France. L'enregistrement d'un séisme par un sismomètre. La magnitude mesure l'énergie dégagée lors d'un séisme ou d'une explosion. La découverte des différentes couches formant la Terre. Lorsqu'elles arrivent sur une surface où les propriétés physiques, composition, densité, température, des matériaux changent, les ondes sont à la fois réfléchies et réfractées. On appelle une telle surface une surface de discontinuité. Les techniques d'auscultation plus locales. Ces techniques consistent à émettre des vibrations par un camion vibreur ou par des explosions de petites charges en milieu aquatique. Les ondes produites se propagent alors dans l'eau et le sous-sol. Des récepteurs enregistrent les échos des ondes réfléchies et réfractées par les surfaces de discontinuité. Le modèle de structure de la Terre obtenu grâce aux ondes sismiques. Donc ici nous avons la variation de la vitesse des ondes en fonction de la profondeur. Ce qui nous permet de définir différentes couches en fonction des discontinuités rencontrées. Donc des variations de la vitesse des ondes. Si l'on regarde un autre type d'ondes de volume qu'on appelle les ondes s. Qui elles ne se propagent pas dans les milieux liquides. On voit qu'elles s'arrêtent à la limite entre le manteau et le noyau externe. On peut donc confirmer que le noyau externe est liquide. Il n'y a pas de propagation des ondes s. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'estin. Il n'y a pas d'érol. Il n'y a pas d'érol à l'extérieur, le moche. On va maintenant la suite. Et on tape un peu l'outil de la mode. Merci.